Salut, il y a quelques mois, notre association SOS Petite Bête a reçu un mail nous proposant de participer à Animal Expo, dans le nouveau pavillon, adoption et compagnie. Nous avons donc bien sûr accepté et nous étions donc présents sur le salon, les 5 et 6 octobre dernier. C'est vraiment un week-end de fou, il y avait autour de 45 000 visiteurs. On a vu plein de personnes assez connues dans le monde animalier. Karim Dawes, qu'on connaissait déjà bien, Noreen Chai, le veterinaire de la ménagerie du jardin des plantes, spécialisé en faune sauvage. Alors on va faire la photo sérieuse, hein ? Allez Noreen, sérieux, l'édition ! L'équipe d'ExoTerra, le youtubeur Gusty Reptile, le patron d'Animalis, avec qui je suis passé, sur Sud Radio, avec Tanguy de Toupette, qui nous a même fait une pub dans sa vidéo YouTube. L'interview sur Sud Radio était faite par Natacha Hari, ancienne directrice de la SPA. Nous avons également rencontré Laetitia Berlerain, présentatrice de la vie secrète des chats sur TF1 et chroniqueuse sur la quotidienne. « Regarde-la, regarde-la ! » « Il faudra m'envoyer de la photo, hein ? » « Après, c'est vrai qu'en adulte, on en a une aussi, une adulte. » « Oui, l'adulte, ça fait entre 1m, 1m20. » « Oui, oui, c'est vrai ! » « Ça reste quand même le tibon à sa fin. » « Bah si, alors ! » « Maintenant, on a trouvé une adulte. » Sandrine et Hadji Bouglion, des circassiens qui ont arrêté d'avoir des animaux dans leur spectacle. « La journée nous a beaucoup servi à nous faire connaître. » « Nos abonnés Instagram ont plus que doublé. » « Beaucoup de personnes voudraient adopter ou devenir membres. » « Honest Volley » « C'est burning par la vie, c'est que je 2007 et Azaleine, on un connu des mois en jour, un tout parce qu'il possède le responder polu. » « Ouais, c'est parti, ça fait t'aimer'y sacrificed par vous, finalement. » du coup on a vraiment hâte de vous retrouver pour Animal Expo 2020 Sous-titrage ST' 501